Bonjour à tous. Depuis la décision de la Cour suprême américaine sur l'IVG, quel cirque en France ? Mais on va l'étudier parce que Macron et les covidistes font leur cinéma, mais ça va être l'occasion d'ailleurs de mettre les covidistes face à leur contradiction, à leur cynisme, à leur responsabilité. Ce qui pourrait être un moyen de faire progresser l'idée de liberté par rapport au covidisme en les prenant à leur propre jeu, évidemment. Mais ici, on est vraiment dans un exemple type et c'est pour ça qu'on l'étudie en vidéo de manipulation, de cynisme et de rupture de logique pour que les gens n'y comprennent plus rien. On va voir tout cela. Ce n'est pas une vidéo du tout sur l'IVG, sur le fond. Ce n'est pas le sujet du tout de cette vidéo. C'est sur l'instrumentalisation et c'est aussi pour réveiller des gens. Quand on dénonce des contradictions, souvent, ça heurte des consciences qui avaient besoin d'être heurtées pour être réveillées et pour entrer en résistance. Et notamment pour entrer en résistance, vous pouvez le faire ce samedi 2 juillet, Paris 14h, rendez-vous Palais-Royal, un grand, 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 grand cortège national. Je pourrais rajouter grand encore des dizaines de fois, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde d'après nos informations. Ça vient de toute la France. Un mail d'invitation par à tous les députés nouvellement élus d'opposition, quels que soient les groupes, je m'en fiche. On les met face à leurs responsabilités. S'ils peuvent, s'ils veulent, ils peuvent. C'est tout à fait nouveau comme situation, puisque Macron n'a plus la majorité. S'ils veulent, ils peuvent. La nouvelle loi Covid arrive cette semaine, présentée en Conseil des ministres. Donc la mobilisation de résistance du 2 juillet est particulièrement importante. Je vous attends, venez avec des drapeaux français, bien sûr. Abonnez-vous aussi si vous voulez bien avoir cette chaîne YouTube. C'est un moyen de manifester. Numériquement, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Ça ne demande aucun effort. Par contre, ça pousse les vidéos grâce aux algorithmes de YouTube. C'est comme ça. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Et venez aux Patriotes. Voilà. Ça aussi, c'est un moyen de résister. Peut-être le plus efficace de tous, parce qu'on a besoin de renfort. On a besoin de monde face à l'oligarchie. On est une très, 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 très grande famille immense. Et c'est peut-être vous la personne qui manque. C'est peut-être vous la personne qui manque ou la personne qui a fait son adhésion et qui doit refaire une adhésion annuelle, pour adhérer ou réadhérer et se battre à nos côtés, à mes côtés, pour des belles valeurs, un bel avenir, pour se libérer, pour mettre à terre cette oligarchie, parce qu'on est clair et net, on n'a pas d'autre objectif, eh bien, il faut nous rejoindre, avoir cette carte orange. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en premier commentaire, qui est épinglé, et en toute fin de vidéo, les dernières secondes, en cliquant directement sur l'écran. Il y a des liens. Sous la vidéo en description, vous trouverez justement un autre lien pour faire un don, un don pour soutenir les patriotes, les aider à rembourser l'éducatif, qui coûte très, très cher, des centaines de milliers d'euros. Enfin, ça, c'est notre tambouille, mais ça coûte très cher. Et puis, les manifestations le 2 juillet, la sécurité, la sonote, ça, ça va coûter un fric fou, comme dirait l'autre. Mais bon, on n'a pas d'autres sources de financement, donc si vous pouvez faire un don, c'est magnifique. Don, adhésion, réadhésion sont défiscalisés au 2 tiers. Pour vous, pensez-y. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue au Nouveau Patriote. Alors, IVG, Macron et les Covidistes font leur cinéma. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une vidéo sur le fond du sujet. Je laisserai chacun là-dessus avoir sa conscience, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On est sur un exemple type de manipulation de cynisme et de rupture de la logique, mais c'est important parce que vous savez, c'était Anna Arendt qui racontait que les totalitarismes fonctionnent en cassant la logique, avec des ordres et contre-ordres, des ordres contradictoires en permanence, des points de vue contradictoires en permanence pour que les gens soient perdus et qu'ils se soumettent et qu'ils obéissent. Là, on en a un exemple. Alors, les faits d'abord, bien sûr. Ce 24 juin, la Cour suprême américaine annule un arrêt qui datait de 1973, Roe versus Wade, qui reconnaissait à l'époque le droit à l'avortement aux États-Unis au niveau fédéral. Là, elle dit non, ce n'est plus au niveau fédéral, c'est chaque État qui décide parmi les États qui forment les États-Unis. Alors, dès le 24 juin, suite à cette nouvelle décision de la Cour suprême américaine, sept États américains ont interdit tout de suite l'IVG, surtout dans le sud et le centre du pays. Le premier à le faire a été le Missouri. Bon, voilà, je vous raconte tout ça, mais c'est une affaire américaine. C'est un sujet américain, avec un fonctionnement d'ailleurs très américain, très particulier, celui de la Cour suprême, etc. C'est vraiment des débats là-bas très importants, mais c'est une affaire américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'immédiatement, la France, en tout cas, beaucoup de politiques et journalistes français, ont embrayé, pas sans arrière-pensée, avec beaucoup d'arrière-pensée qu'on va décrypter. Alors, il y a eu une montagne de réactions dans les minutes qu'on suivit, comme si c'était une décision française. Macron, tout de suite, a tweeté le 24 juin qu'il a regretté, je cite, cette décision. Le premier ministre Borne aussi a tweeté que c'était, je cite, un jour sombre. Jean-Luc Mélenchon, que c'était un grand malheur. Fabien Roussel, une catastrophe. Yannick Jadot, une régression absolue. La En Marche, chef du groupe En Marche, enfin, chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, a dit que c'était une décision catastrophique. Christian Estrosi a dit que c'était un terrible retour en arrière. Et puis, énormément de médias qui n'en parlaient que de ça en boucle. Les réseaux sociaux, c'est resté en tendance Twitter France pendant une journée entière dans les premiers sujets, tout le 25 juin, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut d'abord dire ? Ça montre d'abord notre vassalisation. Nous sommes les vassaux des États-Unis. Alors, ce n'est pas nouveau. Ça se voit déjà sur tant de choses au niveau culturel, au niveau linguistique, mais aussi en ce moment au niveau géopolitique avec la guerre d'Ukraine. On est complètement... Macron est le petit toutou de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis. On le sait bien. Mais là, la manière dont ça imprègne notre débat public est un signe de vassalisation. Parce qu'il faut bien noter une chose. Cette décision américaine ne change, vous vous en doutez bien, absolument rien à la situation en France. Rien. Ça n'a évidemment aucun impact. Et ça n'en aura pas demain. Et ce débat-là n'a pas été un débat, ni de l'élection présidentielle, ni des élections législatives. Donc, il y a un côté très artificiel. Et là, on entre maintenant dans le cynisme pur. Puisque dans les heures qui ont suivi, En Marche a proposé de modifier la Constitution française. Proposition faite le 25 juin par Aurore Berger, toujours, qui est chef des députés En Marche à l'Assemblée nationale, qui a proposé qu'En Marche propose l'inscription du droit à l'IVG dans notre Constitution française. Dès le 24 juin au soir, en fait, Mathilde Panot pour les Insoumis à l'Assemblée nationale avait déjà fait la même proposition. Et en fait, la France insoumise et plusieurs députés de gauche avaient déjà testé, tenté la même chose en 2019 par une proposition de loi constitutionnelle. Mais à l'époque, elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, elle n'avait pas été soutenue par le gouvernement. Or, cette fois-ci, suite à l'annonce de la proposition d'En Marche, le gouvernement a officiellement annoncé ce 25 juin son soutien à cette révision constitutionnelle. Alors, il y a quand même plusieurs choses à noter. D'abord, c'est assez ridicule. Une décision de justice, en fait, américaine, entraîne dans les heures qui suivent une annonce de révision de la Constitution française. À quel niveau de folie en sommes-nous arrivés ? De vassalisation, encore une fois, de soumission pour en arriver là. Deux, sur le fond, c'est un problème parce que cette affaire n'a rien à voir avec la Constitution. On ne peut pas tout mettre dans une Constitution. C'est du domaine de la loi. Et c'est aujourd'hui, d'ailleurs, du domaine de la loi, l'IVG. Ce n'est pas le domaine de la Constitution. Donc, si on commence à raisonner comme ça et qu'on met tout dans la Constitution, pour faire des symboles, on mettra tous les codes dans la Constitution, tous les codes de loi. Et vous voyez bien que ça n'est plus une Constitution. Troisièmement, évidemment, je parlais de cynisme, on est dans l'enfumage macroniste. Pour montrer qu'ils agissent. D'abord, ils font des choses, ils révisent la Constitution. C'est la preuve qu'ils agissent. Bien sûr, en même temps, pour essayer de piéger l'opposition. Les oppositions qui ont la majorité absolue maintenant à l'Assemblée nationale, essayer de les diviser, essayer de les piéger, les faire se positionner, etc. Quatrièmement, c'est extrêmement choquant. Je pense aux 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, à ceux qui attendent qu'on règle tant de problèmes aujourd'hui. On en a en France des problèmes à régler. Ce n'est pas ça qui manque. Allez, au hasard, l'inflation galopante, le pouvoir d'achat donc, l'énergie, pénurie énergétique, on en parlera bientôt, la crise de l'euro avec toutes ses conséquences, l'Ukraine avec toutes ses conséquences, la situation de l'hôpital, les personnels suspendus, toujours pas réintégrés, le pass sanitaire qui existe toujours à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD, la loi Covid qui arrive, l'école, notre commerce extérieur en déficit historique, etc. On peut multiplier la dette, etc. Et puis attention, pendant qu'il y aura tout ce processus, s'il se fait, de révision de la Constitution française, c'est quand même un processus, on va parler beaucoup de ça, pour une décision, encore une fois, qui n'a rien à voir avec la France, qui est complètement américaine, ça pourrait être l'occasion pour ce gouvernement de faire passer en catimini d'autres choses. Comme par exemple, la nouvelle loi Covid, je vous dis, qui sera présentée la semaine prochaine en Conseil des ministres à l'Assemblée nationale. La semaine du 27 juin. C'est un piège, donc. Ajoutons-y, dans cette affaire, parce que c'est une affaire intéressante, l'incroyable cynisme des Covidistes. Alors donc, les Covidistes nous disent, puisque là, ils ont réagi sur la décision américaine, ils ont dit, ça met en cause la liberté. Et notamment, le droit de disposer de son corps comme on l'entend. Mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi attachés à la liberté et au droit de disposer de son corps comme on l'entend que cela. Je ne le savais pas, puisqu'ils nous ont prouvé l'inverse. Ou alors, ça vaudrait dans certains cas, mais pas pour la vaccination Covid. Pas pour le pass sanitaire. Pas pour le pass vaccinal. Pas pour l'obligation vaccinale pour certains métiers. Par exemple, citons Olivier Faure, qui est chef des députés socialistes, numéro un d'ailleurs du Parti socialiste en France. Je le cite, un tweet du 24 juin sur la décision américaine. « Toute la gauche nupe défend le droit des femmes à disposer de leur corps. » Ok. Je rappelle que le Parti socialiste est officiellement pour la vaccination Covid obligatoire. Il a même déposé une proposition de loi au Sénat en septembre dernier qu'heureusement, la résistance avait su bloquer. Contradiction incroyable, cynisme. Macron lui-même, il a dit « Solidarité avec les femmes dont les libertés sont remises en cause. » Alors oui, donc Macron est intéressé maintenant aux libertés. Était-ce le cas, liberté des femmes et des hommes aussi, pendant les confinements ? Était-ce le cas pour ces infirmières femmes empêchées de travailler suspendues parce qu'elles ne peuvent pas disposer librement de leur corps, pour le coup, avec les injections ? Citons Yael Brown-Pivet. Alors, elle est députée En Marche et elle vise, ce sera décidé le 28 juin, la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas rien. Elle a fait un tweet le 24 juin. Je cite « La protection des droits fondamentaux exige notre vigilance constante. » Les droits fondamentaux. Je ne savais pas qu'En Marche y était intéressé. En tout cas, depuis deux ans et demi, nous ont prouvé l'inverse. Mais aussi, même hors de nos frontières, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, Covidiste devant l'éternel. Tweet du 24 juin de Trudeau. Je cite « Aucun gouvernement, ni homme politique, ni homme, ne devrait pouvoir dire à une femme ce qu'elle a le droit de faire de son corps. » C'est lui qui, pourtant, impose la vaccination pour rentrer et sortir du Canada dans certains métiers. C'est lui le fan des passes sanitaires, etc. Alors, il y en a plein d'autres, de contradictions comme ça, cynisme. Ça suffit. Ça suffit. Si ça peut réveiller des gens, ces contradictions, tant mieux. Maintenant, ces gens réveillés, qu'ils agissent, qu'ils résistent et qu'ils gagnent avec nous. Il faut reprendre le contrôle du narratif, stopper ces grossières diversions. C'est un débat américain important. Je ne dis pas qu'il n'est pas important. Mais c'est un débat américain. Nous avons énormément de problèmes. La France doit régler ses problèmes. Arrêter de se laisser manipuler par des cyniques, des calculateurs, des manipulateurs. Tout ce que je vous ai cité là, c'est ça. Pour cela, il faut face à cela une offensive très forte et tous azimuts, et j'en appelle notamment aux oppositions à l'Assemblée nationale désormais qui ont la majorité absolue. Réveillez-vous, remuez-vous. Par exemple, faites sauter le secret défense sur la gestion du Covid parce qu'il est en place depuis deux ans et demi et qu'il est prévu que ça continue. Ne vous laissez pas manipuler par l'agenda de diversion, de manipulation, de cynisme du gouvernement macroniste ou alors vous en êtes complice. D'ailleurs, je vous écris à tous députés de l'opposition ce lundi et vous êtes tous invités à prendre la parole, tous les groupes, à la manif du 2 juillet, rendez-vous 14h, cortège national Paris, place du Palais-Royal. Je vous attends, on ira jusqu'au ministère de la Santé. Venez très, très nombreux, faites venir. Il y a des gens qui viennent de toute la France. C'est un très grand événement. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. La formule consacrée, mais elle est vraie. Elle est vraie. Et ce n'est même pas une seconde, c'est moins que ça. C'est un clic. Et ça permet de donner de la visibilité, de la viralité à toutes ces vidéos parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Merci, merci beaucoup à ceux qui se sont aussi récemment abonnés. Venez aux Patriotes. J'ai envie de dire bravo à ceux qui ont adhéré récemment ou qui ont réadhéré ou fait un don de soutien. Peut-être à vous de le faire maintenant. De réfléchir, de se dire je ne veux pas être seul, je veux agir. Il y a une famille pour ça qui vous tend les bras, qui vous accueillera chaleureusement. Et dans le combat, chacun comme il veut, selon ses capacités, près de chez soi, il trouvera des équipes, il trouvera des moyens de faire, il trouvera un rassemblement, il trouvera quelque chose, il trouvera du cœur, des convictions solides. Allez, le lien pour avoir cette carte orange, ce passeport de liberté, le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran, sur les liens des vidéos. Un autre lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux Patriotes pour nous aider à financer les législatives, la manif du 2 juillet et tout le reste. Bravo à ceux qui vont aider. Tout ça, c'est déduit, adhésion, réadhésion, dont aux deux tiers de vos impôts. Vraiment, donc pensez-y. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue au nouveau résistant, au nouveau Patriote. Vive la France.